bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web aujourd'hui nous allons parler de comment relier les panneaux à un bouton par exemple si je clique là il ya rien il ya rien qui se passe mais quand je clique là par exemple ouais ça défile ça se coule automatiquement jusqu'à un panneau ok comment ce que vous pouvez créer cela sur votre site on va aller on va sur l'éditeur pour rappel nous travaillons avec l'outil chita de la plateforme du drone donc là on continue de parler du coup sur les panneaux on a créé l'effet avec l'en tête maintenant on va le faire dans cette présentation on le faire avec ce bouton c'est le même principe où j'utilisais un menu ou un bouton c'est le même principe donc là on va le faire pour le bouton pour que vous voyez comment ça se passe je clique sur le bouton je veux je veux mettre un lien donc les boutons sont faits en fait pour rediriger sur d'autres pages que ce soit sur internet que ce soit sur la une page de votre site internet ou autre ok donc avec un bouton je ne fais pas mal de choses donc là dans nos casques ce qu'on veut c'est que quand on va cliquer sur le bouton ça défile ça nous dirige vers un autre panneau en l'occurrence c'est pas un emploi donc pour le faire ou dans notre cas on le fait pour ne pas pour le faire la première chose au fait c'est de définir le panneau comme comme de définir une fonctionnalité un travail sur la fonctionnalité ancrage du panneau donc pour ça on va regarder on clique sur le crayon et les fonctionnalités vont sortir du coup on a une fonctionnalité qui s'appelle un encre ici ok actuellement c'est pas actif je peux cliquer sur actif et là je vais donner un nom je dis savoir je vais l'appeler je n'en ai donné que je lui donne le nom que je veux et avant je l'appelle savoir et je l'enregistre ok une fois que c'est fait maintenant il faut que je relis ce panneau à un bouton ou à un menu d'après ce que j'ai envie de faire qui est ou ça par exemple on va le faire avec avec ce bouton je vais sur le bouton je clique sur le lien de manière à le relier au panneau et je vais aller sur ancrage j'ai actuellement des ancrages donc le premier ancrage que j'avais créé un pour montrer le test et deuxième ancrage le deuxième en deuxième panneau qu'on vient de mettre sous fond d'entre et là je sélectionne je l'enregistre et je publie d'accord ça vient d'être fait maintenant si on va si on regardait sur notre page de test vous vous rappelez tout à l'heure il ya rien qui se passait maintenant on va recharger cette page pour que la modification qui sont faites soit prise en compte et on remonte au là et quand j'ai cliqué dessus du coup ça se colle jusqu'à la bannière que nous avons décidé d'envoyer les gens ok donc du coup c'est comme ça que vous transformez vos panneaux en encre et pouvoir rediriger les gens au dessus donc souvent ça peut être utile pour les menus au lieu de créer une page spécifique pour un sujet vous pouvez créer juste un panneau pour ça mettre l'information dessus de manière à ce que quand j'ai impliqué dessus ils puissent être redirigés vers le panneau ok si vous avez remarqué vous avez des questions n'hésitez pas elles sont les bienvenus pour ceux qui aimeraient créer eux-mêmes le site internet nous avons créé une plateforme de formation gratuite pour les aider à le faire si c'est votre cas vous allez sur notre site web le site web de l'agence c'est à du vd.fr vous courez vers le milieu de la page et vous avez un bouton je commence ma formation ok vous avez tu cliquez tu et vous créez votre compte gratuit une fois que c'est fait vous aurez assez à toute l'information et puis à des à des ressources que vous pouvez télécharger aussi pour télécharger des modèles de site web que vous pouvez utiliser pour créer votre site web de personnel ou pour votre entreprise vous trouvez également sur les réseaux sociaux que ce soit facebook instagram youtube linkedin et abonnez vous on se retrouve sur pour un prochain épisode d'ici là bye bye